Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la moelle épinière en tant qu'un centre réflexe. On va citer les différents réflexes qu'on peut avoir, qui sont sous le contrôle de la moelle épinière, mais également on va étudier les différentes voies de conduction. On commence directement. On va passer par quelques généralités du point de vue anatomique sur l'ensemble du système nerveux. Le système nerveux est divisé en système nerveux central et périphérique. Pour le périphérique, c'est les différents nerfs, les différentes fibres nerveuses qui innervent l'ensemble de l'organisme. Pour le système nerveux central, il est constitué de deux parties. Adna l'encéphale, Adna la moelle épinière, la moelle épinière contenue dans la colonne vertébrale. Pour l'encéphale, lui-même, il est constitué de trois constituants. Adna le cerveau, Adna le cerveau lait et Adna le tronc cérébral. Donc, ça, du point de vue anatomique. Pour définir la moelle épinière, c'est un tissu mou, cylindrique, en forme d'un cordon, un cordon qui est de nature nerveuse. C'est un tissu nerveux situé dans le canal vertébral, la colonne vertébrale. Il s'étend de la première vertèbre cervicale à la deuxième vertèbre lombaire. Elle est plus courte que la colonne vertébrale. Elle mesure 43 cm de longueur et pèse environ 30 grammes. Voilà, donc, elle est plus courte. C'est-à-dire que les vertèbres sacrés, le coccyx, non. Elle ne va pas finir jusqu'à la fin de la colonne vertébrale. Donc, elle va s'arrêter juste au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. La partie la plus inférieure de la moelle s'appelle le cône terminal. Donc, ça, c'est la partie finale, le cône terminal. Elle est prolongée, le cône terminal, il est prolongé par le phénom terminal. Donc, on voit les fibres nerveuses terminales, les nerfs rachidiens, parce que quand la bléhna, elle est plus courte, ou les nerfs rachidiens, les méchordjou, qui sont constitués de deux racines, racines antérieures et racines postérieures, et les troups de conjugaison constitués par les deux vertèbres adjacentes. Donc, puisque la colonne vertébrale, elle est plus courte, donc les racines, ou bien les nerfs rachidiens, les konouf, les nerfs rachidiens de la partie l'envers, la partie sacrée, ils ont leur trou de conjugaison. Donc, ils vont se prolonger, le trou de conjugaison pour sortir. Voilà, donc c'est ça, et ça va former une queue de cheval. Elle est placée dans une enveloppe fibreuse qui est la dure mère. Donc, c'est comme le cerveau, le cerveau en habillé. Oui, il est enveloppé par les méninges. C'est la même chose pour la moelle épinière. Elle a les méninges, elle a tout d'abord la couche la plus interne, c'est la pimaire, elle a l'arachnoïde. Et la plus superficielle, c'est une enveloppe fibreuse qui est plus résistante, c'est la dure mère. Voilà. Donc, elle dit que c'est la structure de la moelle épinière. Donc, sur une coupe transversale, on voit que la moelle épinière a deux substances. Elle a deux substances, elle a une substance centrale et une périphérique. Donc, la différence entre les deux, c'est la localisation, c'est la couleur, c'est la forme aussi. Donc, la substance centrale, c'est une substance grise. Et la périphérique, c'est une substance blanche. Donc, alors, la différence entre les deux, c'est que la substance grise, elle est constituée de sombres qui sont les corps cellulaires, les corps des neurones. Mais également, on a des processus gliaux. Elle a la terminaison, la voie afférente, sensitive, qui est la racine postérieure. Donc, elle est classe. Voilà. Donc, c'est ça. Elle a surtout des corps cellulaires. Là, on parle surtout des corps cellulaires creusés au milieu par un canal épandimère où on va trouver le LCR, la substance blanche, la périphérique, là. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver les axones, les axones des fibres nerveuses, les différentes fibres ascendantes et descendantes. Voilà. Elles proviennent, le cerveau, elles arrivent à la moelle épinière, qui sont myélinisées ou pas. Donc, c'est surtout la gaine de myéline qui va donner cette couleur blanche à la substance blanche. Et on va trouver aussi des cellules gliales. Voilà. Alors, un échec botanique, autre chose, que la substance blanche, elle est organisée en cordons. Cordon postérieur, cordon latéral et un cordon antérieur. Pour la substance blanche grise, on voit qu'il y a des cornes. Des cornes, une corne postérieure, ou bien deux cornes. Elle a une postérieure, deux postérieures, deux latérales et deux antérieures. Voilà. Donc, c'est ça. Alors. Donc, la physiologie proprement dite. La moelle épinière, elle va assurer une fonction de conduction. Donc, je pense que c'est la fonction de conduction. Parce qu'au niveau de la moelle épinière, elle a une fonction de la fonction nerveuse. Il y a d'autres voies ascendantes. Le cerveau, vraiment, c'est comme si c'était un intermédiaire. Il a une fonction de la fonction nerveuse. C'est pour ça qu'on dit qu'elle assure une fonction de conduction. Mais surtout, c'est une communication. Il y a de la communication avec les centres supraspinaux. Supraspinaux, il y a des focs, il y a supraspinaux. Parce qu'il y a des cordes spinales. Qui sont, bien évidemment, le cerveau. Donc, voilà. C'est des voies ascendantes. On voit le cerveau. Il y a une communication intrasegmentaire. Il y a au niveau des segments. Qu'est-ce que c'est que les segments ? Les segments, ce sont les différents étages. Donc, elle va prendre le nom. C'est-à-dire, les tâches qu'on fait. Est-ce que cervical ? Est-ce que thoracique ? Lombaire ? Donc, c'est ça, intrasegmentaire. Même intrasegmentaire, ça se ressemble, en fait. C'est juste qu'intrasegmentaire. C'est à l'intérieur des segments. Il y a deux. Il y a une psy-latérale ou la contre-latérale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Psy-latérale, mais c'est un homolatéral. C'est le même côté. La fibre nerveuse. Il y a toujours droit. Il y a toujours énervé. Le côté droit. Contrôle-latérale, non. C'est comme, par exemple, le trône-là, le trône-là, le trône-là, le trône-là, le trône-là, il y a toujours d'énervé le côté gauche. Donc, on a normalement une idée. On a une idée de la notion contrôle-latérale, on a une idée de la hétérolatérale. C'est-à-dire qu'on connaît ce qu'il y a exactement. Le trône-là, c'est-à-dire l'hémisphère, normalement, le cerveau. Il va énervé le côté gauche d'en a, le côté gauche, et l'hémisphère gauche, va énervé le côté droit. Donc, c'est un petit peu comme ça. Donc, là, on va détenir qu'il y a une idée de la notion. C'est juste pour comprendre. Et puis, latéral, c'est du même côté. Le corps, il y a une idée de la fibre. Toujours. Elle ne va pas croiser. Parce que les fibres nerveuses, il y a une idée de le croisement, il y a une idée de le croisement. Donc, il y a une idée de le croisement. L'hémisphère, homolatérale, du même côté. Hommolatérale, homogène. Hommolatérale, du même côté. Controlatérale, non. Elle va croiser. Intersegmentaire, on n'a pas bien expliqué. Mais il y a en fait, il y a en fait des différents segments, les différents étages, les pignères. Ils vont s'entraider. Et ils vont se communiquer entre eux. Ils communiquent, moi, pardon, pour se régler les uns des autres. Et je vous donne un petit exemple. Normalement, il coupe bien un exemple. C'est comme la marche. La marche, c'est un ensemble de communication. La marche, c'est vraiment un ensemble de communication qui est en train de se passer à l'intérieur. Il y a la moelle épinière, le centre, le gamme, la binatante. Donc, il y a une communication. Donc, là, c'est l'exemple intersegmentaire. Et on va bien expliquer tout ça. Donc, là, on a représenté schématiquement le centre moteur spinon. C'est la moelle épinière. Ça, c'est la moelle épinière. La moelle épinière va donner deux voies. Déjà, avant tout, elle va recevoir une voie descendante. Descendante, elle va venir à partir du cerveau. C'est une voie qui arrive au niveau de la moelle épinière. Elle dit, là, des informations. Et après, la moelle épinière, elle débrouille l'information par des motoneurones, une voie efférente. Elle débrouille les organes effecteurs pour qu'ils fassent l'ordre, pour effectuer l'ordre qui vient d'arriver. Il y a des deux. D'autre part, elle a une voie ascendante. La voie ascendante, il y a des informations, le cerveau, pour que le cerveau puisse les interpréter. C'est ça. Le cerveau, il y a des voix descendantes. Donc, ça, c'est pas une boucle. Mais c'est pas vraiment une boucle, parce que ça ne constitue pas une boucle. Mais l'essentiel, le centre... C'est la communication. On a déjà une communication avec les centres supraspects. Il y a une communication. Il y a des bêtes. La moelle épinière, elle envoie une voie ascendante. Ou le cerveau, il y a une voie descendante. Voilà. Donc, ça, c'est la communication entre les deux. Alors, on passe. Donc, pour les voies descendantes pyramidales. Donc, les voies descendantes pyramidales. On a descendantes, il y a une hygionyme, le cerveau. On a une pyramide. Donc, tout d'abord... Parce que j'ai trouvé les informations derrière. Bon, on a une voie cortico-spinal. Donc, on a tout d'abord ce qu'il y a. Et on y explique. Les voies pyramidales, comprennent le faisceau cortico-spinal direct, cortico-spinal croisé, et des fibres cortico-bulbares. Il y a deux classifications. Il y a une voie cortico-spinal ou il y a une voie cortico-bulbares. En fait, la voie cortico-spinal, c'est de taqsimler deux fois. Il y a un direct, il y a un croisé. Quand on a dit le direct croisé, normalement, on a dit le contre-latéral. On a dit le y-psilatéral ou le contre-latéral. Croisé, c'est le contre-latéral. C'est le croisement direct. Il y a un y-psilatéral. C'est le même côté. Donc, régissant des mouvements volontaires de la tête et du cou. Donc, on va détailler chaque voie ouhda. L'essentiel, il faut comprendre que la voie descendante... Donc, après, à la fin, je vais faire un résumé récapitulatif. C'est le même côté de la voie cortico-bulbares. C'est le même côté de la voie cortico-bulbares. C'est cette voie. C'est cette voie. C'est cette voie. Classification, les ouhda. Donc, cette voie. Elle va rejoindre... Donc... Elle va rejoindre les motoneurones qui sont situés dans les noyaux du tronc cérébral. Il y a un bulbaire. Il y a un tronc cérébral. Elle va rejoindre les motoneurones. Elle va rejoindre les muscles du visage, de la mâchoire, de la langue, du pharynx, par l'entremise des nerfs crâniens. Parce que la plupart des nerfs crâniens naissent à partir du tronc cérébral. Plus exactement le bulbe rachidien. Sauf, normalement, on a l'auditif et l'onfractif. Normalement, on a les deux. Non, ils n'aissent pas à partir du bulbe du tronc cérébral. Donc, l'essentiel, l'origine, on dit l'origine apparente. Parce qu'il y a deux origines. On a une origine réelle et une origine apparente. L'origine apparente, c'est le tronc cérébral. On a trouvé un tronc cérébral. C'est-à-dire qu'il y a une coupe, il n'y a exactement pas. L'essentiel, c'est l'anatomie. Donc, on a besoin d'avoir le cortico-bulbaire. C'est une voie qui va rejoindre les motoneurones. qui sont situées dans les noyaux, tel le tronc cérébral. Plus exactement, le bulbe, le bulbe rachidien. Donc, il va rejoindre l'information, les motoneurones. Parce que c'est le cortex qui est impliqué. Il faut faire de l'information. Il faut énerver les muscles. Soit l'homme, c'est normal. Il faut faire des informations. Il y a des expressions, le visage, la mâchoire. Par exemple, la mâchoire, c'est surtout pour la mastication, la langue, le pharynx. C'est les nerfs crâniens. Donc, les nerfs crâniens, un rôle, une fonction spécifique. L'essentiel, normalement, c'est que l'air est de la voie cortico-bulbaire. La deuxième voie, c'est-à-dire les voies descendantes pyramidales. C'est la voie cortico-spinale. C'est-à-dire le cortex, c'est la voie cortico-spinale. Le bulbe va être énervé directement. Ce sont des motoneurones qui vont énerver le visage, les différentes parties. Le visage pour assurer une fonction spécifique. Pour la voie cortico-spinale, elle va stimuler les motoneurones responsables du mouvement des membres. Les membres sont situés dans la moelle épinière. donc il y a deux types de faisceaux qui m'ont renard on a un croisé ou l'indirect c'est un faisceau, on a le cortico-spinal latéral ou la croisé faisceau cortico-spinal ventral ou direct donc là, il va croiser c'est les muscles distaux il va énerver les muscles distaux le membre inférieur le faisceau cortico-spinal ventral ou bien direct il va énerver les muscles axiaux axiaux, il y a le squelette les muscles iconaux insérés dans le squelette axial et proximo, il y a le membre supérieur voilà alors, donc, bon j'ai préféré le faisceau ventral il est direct mais en réalité il n'est pas direct la vérité c'est vrai il va croiser en réalité jusqu'à ce qu'il va croiser il va croiser pour juste comparer entre les deux parce que sur le même trajet donc là, on va dire le latéral, c'est un faisceau croisé voilà par contre le faisceau ventral on dit que c'est un faisceau direct comme si c'est vrai il va c'est par rapport au bulbe il va le traverser directement au niveau de la maladie il va changer de trajet par contre le latéral lui il va directement au niveau du bulbe il va croiser vous voyez la différence c'est pour ça il va croiser ou il va dire direct direct il va dire il va dire comment il va traverser le bulbe c'est ça c'est l'hémisphère droit l'hémisphère gauche c'est le cerveau et ça c'est l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche voilà alors donc là je vois juste l'origine des différents les faisceaux corticobulvaires les faisceaux corticobulvaires voilà donc faisceaux corticobulvaires alors l'origine c'est de l'anatomie c'est des termes c'est des termes je vois en fait l'anatomie normalement l'origine donc c'est l'opercule central qui est ou l'opercule central c'est l'origine basse l'origine basse dans le cortex l'origine basse dans le cortex moteur le cortex moteur qui est spécialisé dans la somatotopie et l'hémisphère c'est quoi les deux termes alors donc ça veut dire c'est quoi la somatotopie c'est la représentation d'un organe périphérique au niveau du cortex parce que chaque organe périphérique on va voir un cours pardon donc on va voir la somatostésie c'est un cours complètement à part on va bien expliquer et on va voir chaque organe chaque partie de l'organe il y a une zone spécifique le cortex le cortex c'est le centre moteur c'est le centre de la volonté donc il y a une représentation de chaque hémisphère l'omaculose on va voir il y a une zone spécifique 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 vraiment vraiment c'est incroyable donc c'est ça la somatotopie c'est une représentation de chaque organe périphérique bien sûr au niveau du cortex l'omaculus ça ressemble un petit peu c'est juste qu'une délue schématisation schématisation au niveau du cortex, voilà. Donc, voilà, l'opercule central, où est-ce qu'on va le trouver ? On va le trouver au niveau du gérus frontal inférieur du lobe frontal qui est le cortex. Donc, on a le lobe frontal, c'est par rapport à l'os frontal qui constitue la partie antérieure, la boîte crânienne, voilà, la paroi antérieure. Le lobe frontal, le lobe correspondant, c'est un lobe qu'on appelle lobe frontal, qui a plusieurs gérus. Donc, le gérus inférieur, c'est le lobe frontal, c'est à ce niveau qu'on va trouver l'opercule central. Voilà. Le trajet, donc, le trajet, il y a le faisceau corticobulva, il va traverser le genou de la capsule interne, le genou de la capsule interne, donc, nous avons une capsule interne, une capsule externe au niveau du cerveau. La capsule interne, nous avons la structure qu'on appelle le genou. Je vais vous montrer un petit schéma. La destination, donc, le faisceau corticobulvaire, au niveau du tronc cérébral, pour énerver, pour les motoneurones, les nerfs crâniens, pour le visage, les pharynx, les différentes parties. Donc, la destination, c'est pour les noyaux. C'est le faisceau, il y a les noyaux, je vais vous montrer l'information, les noyaux, les noyaux, les crâniens moteurs, ou bien sensitifs. Il n'assure pas la fonction sensitive. c'est le motrice ou la mixte. Pourquoi mixte ? On va dire que c'est un motoneur. Il y a la troisième paire, crânienne, quatrième, cinquième, sixième, septième, qui est directement neuvième, dixième, onzième et douzième. C'est le mot huitième. On va dire qu'il y a un ou deux. Un ou deux, on va dire qu'il y a un ou deux, mais il n'y a pas de l'eau, le tronc cérébral. Le un ou deux, c'est l'olfactique et l'optique. Voilà. Je ne sais pas la parole, l'optique, mais l'olfactique est l'optique, mais il y a un tronc cérébral. Donc, on a, voilà, les motoneurones, les ont dit l'information, le faisceau cortico-bulbaire. Alors, la commande de la motricité de la face, c'est ça le rôle, ou la fonction qui va assurer le faisceau cortico-bulbaire. Donc, je vais juste vous montrer le genou. Voilà. Alors, c'est ça le genou, d'ailleurs. La capsule interne, c'est en G. Alors, je vais vous raconter. Voilà. Le genou. Il y a de la structure. qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il est situé à l'union de ses bras. Donc, c'est un segment à la capsule interne qui est situé à l'union de ses bras antérieurs et postérieurs. Bon, à domaine et limite, latéralement et tout. L'essentiel, avec la structure Théo. Voilà. Donc, on passe directement. Alors, alors là, on va parler d'un cas pathologique qui est la paralysie. On a dit la paralysie, les lésions centrales et périphériques et le nerf facial. c'est très important parce qu'on a la voie cortico-bulbaire. Elle va énerver les différents les différents nerfs crâniens moteurs. Parmi eux, on va prendre l'exemple de la septième paire crânienne qui est le nerf facial. Voilà. Donc, bon, bon, c'est pas compliqué, c'est pas du tout compliqué. Il y a deux parties. Le visage tâna, le visage tâna, il y a une partie, ou bien le noyau moteur tâle, le noyau moteur tâle, le nerf facial, il est divisé en deux parties. Une partie supérieure qui va énerver la partie supérieure tâle le visage, une partie inférieure qui va énerver la partie inférieure tâle le visage. Ça, c'est le noyau moteur tâle, le nerf facial. Sachant que le nerf facial, c'est un nerf mixte, c'est un nerf sensitif au moteur, qu'est-ce qu'est-ce qu'il ? Il y a une partie supérieure, il y a une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure la partie supérieure qui va énerver la partie supérieure des muscles de la mimique au-dessus de l'œil, à niveau de l'œil. Donc, cette partie bénéficie d'un contrôle cortical bilatéral. Ça, c'est le contrôle cortical bilatéral. Il y a une partie supérieure qui fait deux énervations, deux contrôles, deux contrôles, deux contrôles, deux contrôles. Voilà. Il y a une partie de l'œil, et le même côté, il est au moins latéral. Une partie, c'est le contrôle latéral. Il faut faire le côté droit. Prenons en considération que c'est le côté droit, c'est l'essentiel. Donc, c'est le côté droit. Il y a une partie directement énervée le côté gauche. Il y a une partie contrôlée le côté gauche. Vous voyez, donc, il y a un double contrôle. Voilà. Il y a une partie de l'œil, et une partie de l'œil. La même chose pour le côté droit. Une partie de l'œil, il y a un côté gauche. Une partie de l'œil, et une partie de l'œil, il y a un côté droit. Voilà. Il va former le nerf crânien, le nerf facial. Le nerf facial, il va énerver la partie supérieure, le visage. Il y a pour la partie supérieure. Pour la partie inférieure, elle va énerver, bien sûr, la partie inférieure du visage. Donc, le nerf facial, à ce niveau, il est contrôlé par le cortex contrôlatéral. contrôlatéral. Vous voyez, contrôlatéral. Donc, ma cache est psyllatéral. Il est en train de se faire le droit, et il est en train de se faire le gauche. Il est en train de se faire le droit. Vous voyez ? Donc, c'est ça, la partie inférieure. Elle a un seul contrôle. Un contrôle qui est contrôlatéral, hétérolatéral. Voilà. Donc, on va parler des lésions et des paralysies qui peuvent... Parce que c'est très fréquent. La paralysie du nerf facial. Donc, soit une lésion centrale, soit une lésion périphérique, bien sûr. Une lésion centrale, si on parle au niveau du cortex, ou de la voie cortico-bulba, il y a une lésion. Ou la lésion périphérique, c'est directement au niveau du nerf facial. Donc, pour nous, on va parler de la lésion 1, la lésion 2. 1, c'est la lésion centrale. 2, c'est la lésion périphérique. Pour la lésion centrale, il va y avoir un respect des territoires supérieurs. Ça, c'est le cas d'une tumeur. Respect, ça veut dire qu'il n'y a aucune répercussion sur les deux nerfs. C'est sur les deux nerfs faciaux. Il y a une lésion qui est une lésion. Ou là, je trouve que la lésion, il n'y a qu'une juste droite, ou juste gauche, il n'y a rien de déranger le nerf facial de la partie supérieure. Pourquoi ? Parce que, parce qu'il y a une double, une double, ou là, un double contrôle. même si elle va recevoir un contrôle du côté gauche. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Ça ne va pas vraiment altérer le nerf facial ou la partie supérieure complètement. Par contre, on n'a pas ajouté ça, mais c'est... Mais ce que j'ai trouvé, c'est que, oui, c'est vrai, il n'y a aucune répercussion sur le nerf facial pour la partie supérieure, parce qu'on a un double contrôle. Par contre, on peut, on va avoir, on aura une paralysée dans le bas de visage. Pourquoi ? Une paralysée dans le bas de visage. Parce que, la lésion centrale, elle va altérer en même temps la voie contralatérale. La voie contralatérale, c'est la seule qui va contrôler la partie inférieure. Donc, elle va avoir un problème. Elle sera altérée un petit peu à un certain degré. Donc, on a une paralysée inférieure. Voilà. Pour la lésion périphérique, c'est la lésion du nerf facial directement, c'est une lésion complète, ou une paralysée périphérique inférieure complète. Parce que le nerf facial directement, il est touché. Donc, on a une paralysée qui est une innervation. Donc, je vais avoir une paralysée inférieure complète et homolatérale. homolatérale. c'est ça. C'est le cas de la paralysie afrigorée. C'est quoi la paralysie afrigorée ? C'est une paralysie qu'on ne sait pas vraiment la cause de ça. On ne sait pas vraiment l'éthiologie de cette paralysie. On ne connaît pas vraiment. Elle est idiopathique. Un petit peu. Mais elle est afrigorée parce qu'on dit, soi-disant, qu'elle est attrapée par un coup de froid. Le nerf facial sera intéréré. Il y a un problème à cause du froid. Le froid va abîmer ou toucher le nerf facial. Elle est juste pour la nomination. Sinon, la paralysie, c'est une paralysie qui touche la partie inférieure du visage. Les signes cliniques qu'on peut avoir. Surtout, si j'ai la périphérie avec la partie inférieure, on peut avoir une paralysie la partie supérieure. Tu as le nerf. Le nerf directement. M'échelle centrale. Tu es périphérique, mais supérieure. Qui va toucher directement le nerf facial qui énerve la partie supérieure. Tu as le visage. Donc, en athénique, je vais avoir une paralysie supérieure et inférieure. Il y a les deux nerfs. Ils confirment une lésion. Donc, qu'est-ce que j'aurais ? J'aurais une atteinte équivalente des deux parties. Ça, c'est en cas de lésion. Tu as les deux nerfs. Enfin, tu as les deux branches. C'est la branche supérieure, la branche inférieure. Si j'aurais une lésion, tu as les deux branches. Donc là, j'aurais une atteinte équivalente. Il y a une paralysie supérieure et inférieure. Les signes cliniques qu'on peut avoir en cas de paralysie, c'est par exemple, là, juste un exemple, c'est la disparition de l'iride. Disparition d'iride et voilà, donc et on peut vraiment voilà, donc donc c'est ça, c'est ça par rapport à la lésion centrale ou périphérique. Normalement, c'est clair. Voilà. Donc, on passe directement à la voie lémniscale ou le système lémniscale. C'est un système de la colonne dorsale. Je pense même, mais le système de la voie lémniscale, c'est une voie qui va véhiculer la sensibilité vibro-tactile. Vibro-tactile, une sensibilité épicritique. C'est les mêmes termes, c'est des synonymes, normal, c'est pas un problème, juste que épicritique ou la sensibilité vibro-tactile, c'est le tact fin qui ne fait pas mal. Elle n'est pas douloureuse de la voie. Elle n'est pas douloureuse. Elle va conduire les informations ou la sensibilité qui est le tact fin qui ne fait pas mal. Et la proprio, c'est la proprioceptivité consciente. L'essentiel, on n'a pas dit qu'est-ce qu'elle va conduire la voie lémniscale. On a parlé surtout des faisceaux, comment elle est organisée. L'essentiel, juste, la voie, elle va conduire la sensibilité à le tact fin. Donc, on a parlé de la vériférie. On a parlé de la vériférie. Bien sûr, la vériférie, c'est une seule partie, c'est une partie. Un membre supérieur et un membre inférieur. Les deux rangs éloignent les uns des autres. Donc, le membre est énervé par un faisceau ou un neurone spécifique. Pour le membre inférieur, il est énervé par le neurone numéro 1 qui est le faisceau de Gaulle, le Gaulle ou le Gaulle ou le Gaulle ou le Gaulle ou le Gaulle qui est normalement gracile. C'est ça, donc le faisceau de Gaulle ou le faisceau gracile qui va énervé le membre inférieur. Pour le membre supérieur et le tronc, il est énervé par le faisceau de Burdak. Burdak ou la cunééforme. C'est des dénominations qui viennent d'autres sources qu'il y a une cunééforme aussi. Donc, les deux faisceaux vont traverser tout d'abord le cordon postérieur qui est le postérieur au moment latéral qui est du même côté. Il est droit et il est toujours le cordon postérieur droit. D'accord ? C'est ça au moment latéral. Toujours par rapport au côté où je suis le côté. Le cordon postérieur qui est le cordon postérieur et il est le droit à la partie postérieure de la moelle épinière elle assure la sensibilité tout simplement. Donc, c'est ça. Il y a un peu juste qui est le droit. De la moelle est fait relais. Donc, il y a plusieurs neurones intermédiaires. Ce n'est pas un grand problème. C'est juste que parce que le faisceau est le neurone ça peut juste avoir un relais avec un deuxième neurone qui est l'imnuscus médian qui est le neurone. Il est situé à la jonction de la moelle épinière et le bulbe. Le bulbe c'est la moelle allonger le bulbe. C'est la partie inférieure camelle, la partie basse du tronc cérébral. Donc, il est en contact avec la moelle épinière. Donc, à cette jonction-là, il y a un deuxième neurone. Les noyaux théoraux sont les noyaux graciles et qu'uniformes. On va les trouver à ce niveau le contact derrière. Après décussation, après décussation, c'est après croisement. Après décussation, N2, les décussations sont les homolatérales, les contralatérales. N2 se projette sur le thalamus contralatérales, c'est un droit. N2, 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 c'est un droit de la contralatérale. Voilà. Voilà. Donc, le noyau VPL du thalamus est-ce ? Voilà. Après, le noyau VPL du thalamus à partir duquel il va naître un nouveau neurone qui est le N3 thalamocortical à la jonction entre le thalamus et le cortex. Le thalamus et le cortex. Il est-ce que N3, N3, il est-ce que il est-ce que S1 et S2 ? Qu'est-ce que S1 et S2 ? Donc, S1 et S2, c'est la partie, ou la zone de la sensibilité où on va savoir ce qu'on ressent. Il est-ce que S1 et S2 ? Il est-ce qu'il y a l'information de S1 et S2 ? C'est la somesthésie, toujours la somesthésie qu'on va voir en cours prochainement, un cours spécifique. Donc, c'est ça. C'est une zone où on va savoir qu'est-ce qu'on est en train de ressentir. C'est pour le tact fin. Voilà. Le tact fin. Fait de la partie de l'essentiel. C'est une voie rapide qui est myélinisée. C'est sûr qu'on va comprendre que la voie rapide parce que c'est un tact fin qui ne fait pas mal. La voie qui n'est pas douloureuse est le cerveau. Par contre, la voie qui est douloureuse est, heureusement, une voie lente. Vous voyez ? On ne va pas comprendre directement. Donc, la voie qui ne fait pas très mal, c'est une voie rapide. c'est la voie léminiscale qui est, donc les neurones sont myélinisées. Donc, je trouve une représentation qui va nous expliquer parce que je ne sais pas si je ne sais pas parce qu'il y a un schéma qui est de la voie. Donc, il y a des bon, la périphérie, donc là, j'ai le cortex, là, j'ai le mézant séphata, le tronc cérébral, le bulbe, la jonction bulbe, moelle épinière, ça, c'est la moelle épinière, donc, les faisceaux, alors ça, c'est la voie léminiscale, la voie léminiscale, donc, il y a un neurone d'un premier ordre, que ce soit le membre supérieur ou l'inférieur, alors, le membre supérieur, c'est le noyau ou le faisceau urdac, le membre inférieur, c'est le faisceau de Gaulle. Donc, le neurone numéro 1, il va traverser le cordon postérieur la moelle épinière en haut, donc, c'est la partie de la sensibilité, il va monter jusqu'au bulbe, donc, ça, c'est la jonction, on peut dire, à ce niveau, il va, il sera, donc, c'est bon, il va se terminer à ce niveau. un neurone intermédiaire, un deuxième neurone qui est le deuxième ordre qui va se croiser, il va partir donc, dans le côté contrôlatéral, vous voyez, le côté, le côté, le N2, c'est la décussation de la N2, voilà, il est toujours à la maison céphale, il est toujours le pan, le maison céphale, le tronc cérébral, au niveau du thalamus, au niveau du thalamus, c'est un troisième neurone du troisième ordre, et le troisième ordre, c'est le trajet, le trajet qui est très long, et le cortex, plus précisément, plus spécifiquement, c'est la partie de la somesthésie, donc, c'est S1 et S2, et l'ironium S1 et S2, c'est la zone de la sensibilité où on va savoir ce qu'on est en train de ressentir, où il peut y avoir un neurone de quatrième ordre, on n'a pas dit ça, on n'a pas montré ça, on n'a pas montré ça, on n'a pas montré ça, un troisième ordre, peut-être, rarement, mais peut-être, l'essentiel pour comprendre pour sentir la sensation voilà, donc j'espère que c'est la deuxième voie c'est la voie spinotalamique ou la kentotalamique c'est une voie l'essentiel c'est une voie qui conduit ou qui assure la conduction la sensibilité vibro-tactile du tact fin le tact fin est dans l'eau épicritique qui va, voilà un membre supérieur au membre inférieur on va transporter les informations à partir du membre supérieur par le faisceau burdak, le membre inférieur à partir du faisceau de Gaulle l'arcool, la moelle épinière on va traverser le cordon postérieur au membre latéral du même côté droit droit, gauche, gauche et on va faire relais avec un deuxième neurone qui est situé à la jonction de la moelle épinière et le bulbe à ce niveau on va trouver les noyaux graciles et cuniformes les faisceaux col et burdak les noyaux c'est juste les noyaux normales après décussation le N2 il va se croiser il dort il est droit et gauche il est droit il est droit N2 se projette sur le thalamus c'est le thalamus contre-latéral bien sûr parce que droit il est droit le thalamus gauche où on va trouver les noyaux VPL le thalamus à partir duquel il va naître un troisième neurone c'est le N3 thalamocortical à la jonction le thalamus et le cortex alors pour la voie extra-liminiscale c'est une voie c'est une voie qui est alors c'est une voie qui va conduire la douleur forte extra-liminiscale à partir du faisceau spinothalamique ventral c'est la voie kentothalamique un faisceau kentothalamique donc c'est juste des nominations l'essentiel c'est le centre thalamus voilà donc on va expliquer donc il y a la voie spinothalamique c'est une voie qui va véhiculer la sensibilité la sensibilité protopathique protopathique c'est-à-dire on a l'épicritique protopathique protopathique c'est la douleur forte c'est le tact gros c'est-à-dire les fibres sont peu myélinisées donc c'est ça c'est ça qui est bien et c'est heureusement donc c'est les fibres sont peu myélinisées de moyen calibre il y a des fibres à myélinis complètement il y a des fibres qui sont de moyen calibre et de faible calibre il y a la conduction plus lente vous voyez donc on a rapide parce qu'il y a de gros de grosses fibres qui sont myélinisées bien sûr mais il y a la différence pour comprendre c'est bien de faire la différence pour mieux comprendre et mieux visualiser ça c'est la voie léminiscale ça c'est la voie extra léminiscale à partir des faisceaux spinothalamiques ventral le faisceau spinothalamique latéral vous voyez que il ne va pas faire une décussation toujours du côté homolatéral pour juste arriver donc le noyau VPM toujours le noyau VPM le talamuse il va au percule rolandique donc voilà c'est pas comme la voie léminiscale le corps texte pour la partie ou la zone S1 et S2 mais il y a non c'est juste ici voilà voilà donc c'est ça c'est bien de faire la différence entre les deux c'est pour bien garder ça en tête donc c'est ça la voie kento talamique alors voilà alors les réflexes c'est très facile la moelle épinière comme on a dit c'est un centre réflexe la moelle épinière elle va assurer parce que c'est une structure nerveuse qui est responsable de la sensibilité t'as les arcs réflexes t'as les actes involontaires c'est elle qui va assurer donc le réflexe c'est ça le réflexe c'est une réponse rapide et involontaire à une stimulation sans penser il ne faut pas 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 vous voyez donc c'est ça donc en premier lieu c'est la moelle épinière qui va intervenir dans la voie involontaire et rapide la voie volontaire c'est la voie par contre non si je vais toucher du feu ou la haja qui est chaude je ne savais pas c'est justement je ne savais pas c'est pas c'est pas de la volonté c'est involontaire c'est la moelle épinière qui va qui s'est impliqué à faire de l'acte voilà alors qu'est-ce que j'ai donc il va former un arc à partir d'un récepteur voilà localisé dans un organe j'ai le muscle c'est c'est un récepteur spécifique donc on a déjà vu le premier cours le fuseau neuromusculaire voilà une fibre afférente la fibre afférente va véhiculer l'information sensitive à partir donc en suivant une voie afférente va arriver au niveau qui va arriver donc au niveau de la moelle épinière en traversant la corne la corne la corne postérieure la corne postérieure de la moelle épinière juste à la racine postérieure son son corps cellulaire est situé dans le ganglion le ganglion spinal alors au niveau de la substance grise plus spécifiquement le plus précisément la formation d'une synapse donc c'est la terminaison nerveuse c'est la voie afférente avec le corps cellulaire du mot en neurone de la voie afférente donc on va comprendre l'information à travers le mot en neurone qui va traverser la corne antérieure et en suivant une voie afférente il va arriver au niveau de l'organe effecteur pour assurer l'acte involontaire qu'on veut faire voilà donc c'est ça le réflexe l'acte involontaire l'arc réflexe il est constitué de 5 de 5 parties on peut dire un récepteur un récepteur une fibre afférente le centre qui est représenté par la substance grise de la moelle épinière on va dire une voie afférente le mot en neurone toujours c'est une voie motrice et à la fin c'est l'organe effecteur voilà alors voici on va faire un petit un petit aperçu sur la réflexiologie donc c'est l'étude à les réflexes la réflexiologie spinale spinale c'est par rapport à la moelle épinière donc on a plusieurs réflexes on a le réflexe ostéotondineux voilà donc on a le réflexe ostéotondineux donc avant tout donc il y a quelque chose qui est très très important c'est que l'arc réflexe comme on a dit c'est 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 un arc ou bien c'est un acte involontaire qui est c'est le substratum anatomique donc le substratum anatomique nécessaire de l'arc réflexe c'est la moelle épinière qu'est-ce que ça veut dire substratum substratum c'est une structure c'est les constituants substratum anatomiques ce sont les constituants les constituants de l'organisme qui vont assurer la réalisation d'une fonction je vous donne un exemple le substratum anatomique de l'arc réflexe c'est la moelle épinière le substratum anatomique de l'audition c'est l'oreille le substratum anatomique de la vision c'est l'oeil voilà c'est ça le substratum l'essentiel ça c'est pour le réflexe donc on va citer les différents réflexes on a le réflexe ostéotondineux tout d'abord on a le réflexe rotulien qu'on connait tous donc c'est on va placer une personne dans un dans un espace plus haut et on va placer la personne et on va placer la personne et on va frapper la rotule ou le genou et on va voir le réflexe bien sûr les moussins involontaires percussion du tendon rotulien une extension ta la jambe sur la cuisse ou la part contraction du quadriceps donc le quadriceps c'est le muscle c'est le principal muscle au niveau de la cuisse donc une contraction la contraction ta la jambe elle va faire une extension de la jambe sur la cuisse c'est ça l'extension c'est un réflexe myotatique détermont monosynaptique les affaires en stéréo c'est la fibre 1A la fibre 1A la fibre 1A c'est le fusel neuromusculaire c'est le fusel 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 monosynaptique de l'écoup polysynaptique monosynaptique c'est facile monosynaptique c'est juste que la connexion la fibre afférente sensitive par exemple la fibre 1A avec le motoneuron alpha il va conduire l'information motrice juste une synapse se fait par l'intermédiaire d'une seule synapse c'est à dire pas de neurones pas d'interneurones des neurones intermédiaires c'est ça monosynaptique une seule synapse entre les deux afférente et efférente voilà c'est ça c'est très simple le réflexe myotatique inverse donc c'est un réflexe myotatique on peut dire la myotatique inverse c'est l'imitation c'est l'imité ou l'extension de la jambe sur la cuisse par les récepteurs tendineux de Golgi les afférences c'est un peu la partie tendineuse de Golgi la structure du muscle il y avait les afférences ou bien les afférences 1B les homoïdes vont conduire la sensation et c'est un peu des interneurones inhibiteurs du motoneurone on va on va inhiber le motoneurone alpha pour limiter c'est ça limitation inverse le réflexe myotatique donc c'est ça le réflexe myotatique inverse on va limiter l'extension l'extension terre la jambe sur la cuisse donc on va inhiber le motoneurone alpha normalement l'information terre l'extension et donc c'est ça c'est ça c'est ça un interneurone c'est pour ça qu'on dit c'est un réflexe disynaptique de synapse voilà c'est un neurone parce que lorsque je rajoute un neurone c'est une synapse le réflexe achilien donc c'est la percussion du tendon d'achille extension du pied par contraction du triceps sural le réflexe achilien donc c'est par rapport au tendon d'achille du triceps sural donc ça consiste à quoi le réflexe on va frapper le tendon d'achille qui est situé au niveau du talon du talon du pied on va le frapper et on va voir si la personne elle va faire une extension du pied une extension du pied ou une flexion plantaire donc elle va ouvrir l'ongle la jambe et le pied et donc ça ça se fait par contraction du triceps sural donc le but bon le but c'était à garder les réflexes qu'est-ce qu'on est en train de faire pourquoi on fait les réflexes pourquoi on est en train de faire les différents réflexes parce que les réflexes c'est d'au moins on les fait pour explorer les racines rachidiennes c'est pour voir si parce qu'on a déjà vu la vidéo précédente qu'il y avait la notion du dermatome chaque zone le corps telon elle est énervée par une racine spécifique une racine rachidienne spécifique donc c'est ça le réflexe réflexe on est en train d'explorer on est en train d'explorer on est en train d'explorer on est en train de tester la moelle épinière les racines rachidiennes qui naissent à partir de la moelle épinière pour voir si c'est bien si ça marche bien donc la personne ne réagit involontairement on est en train d'explorer le genou est-ce que tu as une extension voilà on dit le réflexe cutané plantaire le bord externe de la plante du pied la plante du pied elle est stimulée derrière en avant on est en train de tester je vais vous montrer une instruction spécifique qui est en train d'explorer donc je vous invite à voir des vidéos sur youtube Pour avoir le réflexe, il se déroule directement. Le réflexe, vous avez un implantaire, vous allez voir, il arrive très très bien qu'il fasse l'air. Donc, on a une pointe mousse ou une épingle. On a besoin d'avoir un bord extérieur de la plante du pied, on a besoin d'avoir un ordre de l'or. La réponse normale de ce réflexe, ce qui nous intéresse, c'est ça. On a besoin d'avoir le réflexe qui vous intéresse dans les vidéos. La réponse normale, c'est une réflexion involontaire. Il y a une réflexion involontaire sur le gros orteil. C'est un réflexe poly-synaptique, il y a plusieurs synaptes, c'est juste la classification Théo. Par contre, il y a un signe, c'est le signe de Babinski, qui est pathologique chez l'adulte mais normal chez le nourrisson. Il y a le signe chez une personne adulte. Je vais comprendre qu'il y a une pathologie, il y a un problème avec la racine qui énerve de la partie. Par contre, si je l'observe chez un nourrisson, c'est tout à fait normal. Parce que le nourrisson, il y a complètement... Il est défini avec le signe par une extension du gros orteil, à la place d'une flexion. Parce qu'on a normalement une flexion. Il va faire une extension du gros orteil, parfois associée à un écartement en éventail des autres orteils. C'est ça le signe de Babinski. C'est le réflexe cutané plantaire. Les réflexes cutanés ou abdominaux ou la cutanée abdominaux, ils se cherchent en stimulant la paroi abdominale, dans le sens transversal, à l'aide d'une pointe mousse. Ce qui entraîne une contraction des muscles sous-jacents. Il y a une contraction. Il y a la paroi abdominale. Les réflexes faciaux. Les réflexes faciaux, c'est pour explorer les racines qui énervent la face. Le plus couramment recherché est le naso palpébral, qui consiste en la fermeture bilatérale des paupières lors de la percussion de la racine du nez. Il y a une percussion de la racine du nez. La racine du nez, la racine du nez, la racine du nez, la racine du nez, la racine du nez. Il y a juste au-dessous de la glabelle. Il y a juste au-dessous de la glabelle. Il y a la racine du nez. Il y a une réaction. Le patient, il y a une réaction. Il y a une fermeture bilatérale des paupières. Il y a une réaction. C'est normal, involontairement, par réflexe. C'est ça le réflexe naso palpébral. Là, on a fini avec les réflexes. Juste pour rappeler les réflexes, c'est quoi le but ? C'est pour explorer les racines rachidiennes parce que c'est la moelle épinière qui est impliquée dans l'arc répilé.